Ce test sera complet ! Wouhou ! Le temps, la terre, la route, la cadame, le soleil et même la pluie ! Je vous souhaite un bon visionnage ! Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi on a le tout nouveau Tenway AGOX ou AGOX. C'est vous qui voyez. De toute façon dans cette vidéo, on va l'éplucher dans un premier temps. Je vais ouvrir le carton, je vais voir ce que je trouve à l'intérieur de ce dernier. Ensuite on sort le vélo, je le monte et on regarde son degré de finition. Ce n'est pas le premier vélo que j'ai de la marque Tenway et par habitude, je sais que la finition est vraiment pas mal. D'ailleurs je les ai croisés au Prodé à Paris, j'ai pu voir tous les modèles de la marque. C'est là que je suis tombé clairement love de ce modèle AGOX et que je leur ai demandé si vous voulez bien m'en prêter un pour vous faire une petite vidéo, présentation et test du modèle X qui est là derrière moi. Dans la vidéo ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités. Le bike qui est là derrière n'aura plus aucun secret pour vous. Et puis ensuite je le charge et je l'emmène rider pour voir son accélération, son freinage, sa tenue de route, pour voir son comportement routier et surtout pour faire un bilan total des plus et des moins du bike que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire. C'est hyper important. J'ai déjà le sourire mais je peux sourire encore plus fort si vous foncez tous vous abonner, si vous activez tous la petite cloche, ça c'est pour avoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi j'envoie le tout petit générique et je vous reprends juste après. Vous n'avez pas menti, c'est court le générique. Allez, on ouvre le carton. D'ailleurs le carton, je l'ai reçu très rapidement en moins de 5 jours dans un état irréprochable. C'est un grand carton, je pense que le vélo est déjà pratiquement monté. Allez, petit coup de pince ici, petit coup de force là. Et à l'ouverture, on va découvrir, eh bien pas grand chose, regardez. Le vélo, il est parfaitement emballé, parfaitement caché dans du polystyrène. Alors on a évité les rislans aujourd'hui, ça va être du scotch. Ici on a la selle, elle est protégée dans un carré de carton. Il y a du polystyrène, du polystyrène. On voit un peu le garde-boue. Bon écoutez, si on faisait disparaître cette partie-là du carton. Afin que nous découvrions, eh bien toujours pas grand chose. Il est vraiment emballé. Non, non, c'est pas un vélo en carton ni en polystyrène. On va déballer ça pour voir le degré de finition. Dans ce carton-là, je vais trouver l'outillage nécessaire. Vous voyez que c'est toujours bien fait avec Tenue. Chaque petit outil est à sa place. C'est pas juste balancé comme ça dans un sachet. On a la clé de 15, la clé de 10. On vous met même la pompe, super compacte et qui fait vraiment quali. Les catadioptres obligatoires. Allez, on a plusieurs couches sur ce carton. Ici, je vais avoir une belle notice noire satinée. Bon, par contre, il va falloir que j'apprenne à parler anglais un de ces quatre quand même. On a pas mal d'images. On commence à connaître un petit peu les vélos. Donc, on va s'en sortir quand même. Et les schémas pour nous assister dans le montage du bike. D'ailleurs, côté montage, on va mettre les pédales. Regardez, le R pour la droite. On a aussi un chargeur. Donc, le chargeur, lui, il est en 42 volts, 3 ampères heure. Donc, on a un chargeur plutôt puissant. Il fait très quali. Je pense que vous êtes comme moi impatient de voir un petit peu à quoi ressemble le bike. Du coup, j'ai procédé au montage du vélo. Donc, ça va assez vite. Le plus dur et le plus long, c'est clairement de le déballer tellement le bike, il est protégé. Il y a du polystyrène, il y a du carton. Il faut prendre la petite pince. Ça tient aussi avec des scratch. Bref, c'est ficelé de partout. L'axe de roue, il était en position finale. Il faut le récupérer. Il est tout en bas de la fourche. La roue, elle était sur le côté, dans le carton. Donc, vous mettez l'axe sur la roue. Vous mettez la roue à sa place. Moi, je sors toujours la béquille latérale à ce moment-là, un petit peu avant. Ça permet de l'avoir posée une fois qu'on a mis la roue. Ensuite, on fait les serrages correctement. Avant cela, bien entendu, j'avais retourné le support de guidon vers l'avant. J'ai placé le guidon. J'ai réglé le display, les commandes pour avoir un truc bien fini. J'y ai mis aussi les pédales. Faites attention, sur l'une des pédales, le pas de vis s'est inversé pour ne pas qu'il se desserre au pédalage. Alors là, clairement, pendant le déballage du vélo, je n'ai vu que des beaux équipements placés sur ce dernier. Par exemple, ici, on est sur le dérailleur 10 vitesses Shimano Deor. Ça, c'est ce qu'on voit sur les meilleurs vélos, les VTT, etc. C'est du haut de gamme. Ça marche très, très bien. D'ailleurs, regardez-moi cette cassette. Elle est juste monstrueuse. À l'avant, on est sur un plateau fixe. Regardez, c'est assez beau. Derrière lui, vous allez voir le moteur. C'est du bafong M410. Alors, il est dans le pédalier, en position centrale sur le vélo. Il est vraiment très bien intégré. C'est très joli. Mais surtout, il est alimenté par une batterie placée ici dans le cadre. De manière très, très, très esthétique. On voit qu'elle est amovible, mais c'est très discret. On emmène avec nous 504 Wh. Donc, on va avoir une belle autonomie. On va être sur 70 km facile. Tout à l'heure, je vous parlais d'équipement de qualité. Regardez cette fourche Sun Tour. C'est la XCM32 ATB. C'est une très bonne fourche. On va pouvoir régler sa compression. On peut aussi fermer son mouvement pour rouler sur route. De l'autre côté, vous pouvez apercevoir le disque de 180 mm. Il est freiné par un étrier double piston Tektro. C'est du très lourd. Regardez les petites commandes qui sont ici. Tektro également. On est bien entendu hydraulique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la transmission. Et pendant qu'on est au guidon, regardez. Ici, on a du shifter pouce index. Donc, c'est très rapide pour changer les vitesses. Guidon presque droit. Très, très beau. Les poignées, on est ici en néoprène. C'est plutôt agréable au toucher. L'allumage, ça va se passer ici sur le bouton qui est là-haut. On a un petit logo Tenway qui s'affiche sur le display. Un display juste magnifique. Le code d'allumage, quand il est tout neuf, c'est 4-0. Et là, vous avez quelque chose un peu coloré. Vitesse instantanée, niveau de batterie, mode engagé. Pour changer les modes, ça se passe ici. On peut aller jusqu'à 5 modes de conduite. Tout ça est très, très joli. Ce que j'adore également, c'est la finition du cadre. Regardez comme c'est beau. On est sur un noir presque mat, mais légèrement satiné. Avec des logos ici, couleur un peu bronze, doré. Regardez la marque ici, brandé Tenway. J'ai reçu un vélo impeccable. Le cadre, c'est marqué ici. C'est de l'aluminium 60-61. C'est un bon aluminium de qualité. Les garde-boue, regardez comme ils sont beaux. Et ils sont en métal également. Comme le porte-paquets arrière, très 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 costaud. Pris sur 4 endroits, directement sur le cadre. Il n'y a rien qui bouge. Pendant qu'on est sur le porte-paquets arrière, regardez, on a un magnifique feu LED dans la partie arrière. Dans la partie avant, on a deux spots assez puissants qui vont permettre d'éclairer la route, qui vont permettre d'être visibles. En parlant de visibilité, on n'a rien oublié. Regardez, on arrive même à le voir dans le studio. Les flancs de pneus sont réfléchissants. Ça va nous permettre de rouler avec une belle visibilité à 360 degrés. Pendant qu'on est là, regardez le diamètre. On est sur du 29 pouces. C'est très joli. Structure des pneus plutôt typé route. Mais on va pouvoir faire un petit peu de chemin. On voit que ce n'est pas tout à fait pneu route. L'assemblage, il est vraiment très très joli. En plus, on devrait avoir pas mal de puissance puisqu'on nous annonce 80 Nm. Ça devrait bien rouler. On devrait se régaler. En tout cas, le design du bike, il est vraiment réussi. Je vais télécharger l'application parce qu'on a aussi la possibilité de connecter son vélo à l'application. Elle existe sur Apple Store et également sur Google Play. Pour en finir avec les spécificités, 36 volts, 14 ampères heure. On a la capacité de quadrupler notre force grâce à la puissance moteur. On nous annonce 80 Nm. On devrait bien se régaler sur un bike qui pèse 27 kg. C'est un beau bébé. Il est annoncé pouvoir rouler sur route, sur les chemins. Vu son équipement d'origine, j'en doute pas. Mais on va quand même essayer. Ça va être un très bon vélo de randonnée. Mais du coup, je vais le charger plein pot. Je passe en extérieur pour le test de roulage. Nous voilà donc en extérieur. Le display est très lisible. C'est très joli. Là, je suis chargé plein pot. J'ai même un petit affichage de l'heure. Ça ne paraît rien de détail. Mais pour un vélo qui est adapté pour faire du vélo taf ou de la ville, c'est quand même super cool de pouvoir savoir quelle heure il est. Moi, je sais que ça m'arrive souvent de sortir le téléphone et de m'énerver parce qu'on a des displays, on a de la batterie, on a de l'électricité. Mais on n'a pas d'horaire. Et bien là, on a l'heure. Et c'est vraiment un truc à souligner. Je ne vous fais pas le test réactivité. Pourquoi ? Parce que l'accélération, elle est instantanée. Elle est instantanée et en plus, elle est proportionnelle. Le moteur placé dans le pédalier a la capacité de voir la puissance que vous allez mettre sur votre pédale. Et en réaction, il va donner une puissance équivalente à celle que vous demandez. C'est très agréable. C'est assez puissant. On sent qu'on a du couple sous les pédales. D'ailleurs, je vais vous faire un petit test accélération. Et en même temps, je vais changer les vitesses parce qu'on est des petits gorets. 3, 2, 1, top, c'est parti. J'ai un vélo qui démarre déjà à l'accélération. Changement de vitesse un peu comme un cochon. Et nous voilà à 25 km heure. On a une belle accélération. Alors, le dérailleur dehors, il est très efficace, très rapide. Maintenant, comme il est placé sur une cassette 10 vitesses, on sent que les dernières vitesses, il y a un sacré petit morceau à passer. Donc, on a un peu de bruit sur l'avant-dernière et la dernière vitesse. Là, par contre, on a une très belle démultiplication. Je roule à 25 km heure avec, sous la pédale, encore une belle résistance. Ça veut dire que je ne mouline pas dans la choucroute, que je vais pouvoir emmener ce bike pendant pas mal de kilomètres. Et je pense que si on a été chercher cette dernière vitesse un petit peu plus dure, c'est pour nous donner une belle autonomie. En temps normal, avec un vélo de ce type et cette batterie, je vous annonce une autonomie 60-70 km. Là, à 25 km heure, avec la belle résistance que j'ai sous le pied et le peu d'assistance finalement, parce que je le vois sur mon compteur, l'énergie qui est donnée par le moteur et la batterie, je vais avoir une autonomie qui va dépasser largement les 70 km. La position sur le vélo est idéale. Je ne suis ni sur l'avant, ni sur l'arrière. J'ai une selle très confortable, un guidon très large, un super grip sous les pédales. Je suis sur un vélo taf ou un vélo randonné. Je pourrais partir pendant plusieurs kilomètres sur ce vélo sans aucun souci. L'assistance électrique m'amène jusqu'à 25,5 km heure. Après, on sent qu'elle faiblit, mais elle ne coupe pas d'un coup. On a une sortie de l'assistance électrique assez fluide. Par contre, il faut dire ce qu'il y a. Passé à 26 km heure, on n'a plus d'assistance et le vélo est assez lourd. Là, je m'attaque à un faux plat montant. Franchement, je ne le sens pas du tout. J'ai une pression normale sous les pédales, comme si j'étais sur du plat. Allez, un petit peu de bourrin. Ah, bourrin, c'est bourrin, je vous ai perdu. La fourche à l'avant est incroyable. La Sun Tour, là, on est sur du plutôt haut de gamme de la marque. C'est très efficace. On sent bien à l'écrasement, au rebond, qu'on est sur un truc très quali. Là, je suis en descente. J'emmène le bike à 36 km heure sans problème grâce à la dixième vitesse. Je suis face à ma montée de parking habituelle. Sur un moteur en 80 Nm, on va faire un départ à 0 km heure. Je suis sur la bonne vitesse. Ça monte tout seul. Je suis déjà à 16 km heure et je vais chercher mon 19. Donc, on est sur la puissance. Restez avec moi. Donc, on est sur la puissance maximale qu'on a pu voir sur la chaîne. Les meilleurs vélos m'emmènent à 18-19 km heure et là, c'est le cas. Là, je suis sur du plat. Je n'ai même pas l'essence moteur tellement le vélo va bien. Je suis en consommation quasi nulle. Le côté freinage, on va faire le test. Mais les freins hydrauliques sont monstrueux, même en descente. Je vais lancer le vélo à 25 km heure. Ça y est. Je vais freiner sur la ligne blanche. 3, 2, 1. Ça freine super bien. Là, j'ai 3,20 m, 3,50 m. On sent que ça manque de rodage. Donc, on va assez facilement, je pense, descendre sous la barre du 3 m pour le freinage bien réalisé. En tout cas, les pneus donnent un sacré grip. On est très agréable. On n'a vraiment pas de limite quand on met le vélo en courbe. Si on fait un petit peu de chemin, un petit peu de bordure, grâce à la fourche de bonne qualité et les beaux pneus, le vélo, il passe n'importe où. Il nous permet de faire presque du tout terrain. Alors là, c'est sûr que l'arrière du vélo est plutôt rigide. Mais il ne lui manquerait pas grand chose. Vous savez, les petits tubes de sel avec à l'intérieur le petit amortisseur qui va bien, ça nous permettrait d'avoir un vélo exceptionnel. Alors, pour le franchissement, le seul truc qu'il faut prendre en considération, c'est la largeur du guidon. Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, on est sur un vélo qui a un guidon très large. Ça nous permet d'avoir vraiment une très bonne tenue de ce dernier. On a aussi des bons pneus, une belle fourche. Et du coup, c'est un régal. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'emmener rider un petit peu en mode forêt. Et étonnamment, ce vélo qui a vraiment une ADN de vélo de route va nous permettre d'aller chercher les petits chemins de forêt. On n'ira pas faire du tout terrain, mais il est quand même relativement incroyable. Au-dessus des 26 km heure, il est très lourd. Mais honnêtement, dans les chemins en ville, quand on roule normalement, c'est des vitesses qu'on n'atteint pas souvent. Allez, là, je suis dans la racine. Je vous le dis, ça secoue. Et le vélo, il trouve sa place. Tout à l'heure, je me suis retrouvé dans des ronces. Je pense que j'étais parti pour une crevaison. Les pneus ont l'air de très bonne qualité. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis passé à travers de cette mésaventure. Avec une très bonne précision, il nous permet de passer carrément partout. Regardez comme il est beau. Encore une fois, je me retrouve dans des situations que je n'avais pas prévues. Moi, j'emmène le matériel jusqu'à ce que je ressente qu'il n'en puisse plus. Et là, ça limite, c'est juste qu'il n'est pas fait pour faire du tout terrain. Mais pour tout ce qui est chemin, route, ville, route abîmée, on est clairement sur un vélo abouti qui propose quelque chose de très sérieux. Ne serait-ce que dans son équipement. Il est tellement bien équipé. Le dérailleur fonctionne parfaitement. Les freins hydrauliques sont redoutables. La fourche Sun Tour, elle ne gâche rien au plaisir du ride avec ce bike. Ça et en plus, ce look, clairement magnifique, très épuré. Et en même temps, très joli et efficace. Ici, là, il n'y a rien qui bouge. Le garde-boue, le porte-paquets, les câbles, etc. On a vraiment zéro bruit parasite quand on ride. Je vais faire une petite coupure. Et je vous laisse profiter du bruit de la partie cycle quand ce dernier est en pleine souffrance. Dites-moi si vous aimez bien ce petit côté face-à-face avec ce bike. Ça vous permet surtout de voir et d'entendre et de vous faire votre propre idée sans que je sois là derrière pour commenter. Toutes ces caractéristiques et toute cette finition incroyable, forcément, ça a un prix, mais il n'est pas si élevé que ça. Il est à 2399 euros sur le site de Tenue. Le modèle, je vous le redis, c'est le AGOX. En ce moment, le porte-paquet arrière, il est offert. Et pour ce prix, on a un dérailleur Shimano Deor de très bonne qualité, un moteur placé en position centrale avec capteur de couple de très bonne qualité, un magnifique cadre, des freins qui nous permettent de rider en toute sécurité et puis avec du plaisir parce que quand on a comme ça ce feeling à l'accélération et au freinage, clairement, c'est un régal. Le lien de toute façon de ce bike, je vous le mets comme d'habitude en description. N'hésitez pas à aller faire les curieux. Il y a d'autres coloris. Moi, j'ai pris le full black. Il est très joli. Mais je vous laisse aller voir et mettre en commentaire quelle est la couleur que vous préférez. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci en tout cas à Tenway de m'avoir mis à disposition ce splendide bike qui m'a donné vraiment beaucoup de plaisir dans cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci déjà à tous ceux qui m'ont rejoint et à ceux qui vont me rejoindre là maintenant tout de suite en s'abonnant sur la chaîne. A bientôt les amis. Et surtout, bon ride.